Il est en pleine forme ce matin, sans café toutefois. C'est drôle la petite mention que tu as mis. Je n'ai pas de café ce matin. J'ai bien aimé Mathieu. Mathieu Thomassin qui est avec nous pour sa chronique automobile. Comment ça va Mathieu? Ça va super bien. On dirait que j'avais un petit problème avec mon micro. Mais là, ça semble être résolu. Je ne sais pas si Laurence a intervenu. Non? Ça va? Oui, je suis intervenue. Merci Laurence. Pourtant, il y a deux boutons. Il s'allumait. Pourtant, bel et bien en ondes, je ne comprends pas. Oui, ce n'est pas la technique, c'est la technicienne. Ok, merci. C'est le lendemain de veille pour Laurence. Mon Dieu, non. Si seulement au moins. Si c'était une bonne raison, mais non, même pas. C'est pour ça que tu voulais un café. Je me suis dit, tu fais te mettre dans les dents. Tu n'as pas amené de café à matin. Ben là, désolé. Je ne pensais pas que c'était rendu une routine. On n'a pas de change. C'est ça qu'il n'y a personne qui a du change. On est tous en manque de caféine ce matin. Je regarderai pour vous régler ça tantôt. Je reviendrai au pire. Je vais faire le gentilhomme en plus. Il faut que je sois galant. Il y a une nouvelle personne en place. Il faut que tu te donnes. Tu le sais. C'est comme ça. On dirait que tu continues dans les traces de Marceau. Tu es toujours bien entouré. Ah, que veux-tu? Écoute, chronique automobile, justement parlant d'auto. Je ne sais pas si tu as vu le nouveau vidéo de Ken Block. 13 millions de vues en 5 jours. Qui n'a pas vu ce vidéo-là. En passant, laisse faire Beyoncé. Tantôt, j'écoutais la chronique showbiz. Et Beyoncé avec 3-4 jours, puis 10 millions. Non, non. Ken Block, 5 jours, 16,9 millions de views sur ses vidéos. C'est littéralement incroyable. Premièrement, c'est un gars qui est fou raide. Il règne les rues de San Francisco. Il y a une petite saveur de Grand Theft Auto V aussi qui a été ajoutée. Il y a eu toute une collaboration aussi de la police du côté de San Francisco. Il a roulé sur le Bay Bridge, une partie d'une barge dans le Chinatown. La voiture est littéralement incroyable. C'est un Mustang 1965. Un moteur 8 cylindres turbo-compressé. On parle de 845 forces. Puis tu le sais, moi, quand il y a une vidéo comme ça, je suis un gars de vidéo. Quand on fait la télé, on se pose sur des questions sur comment ça se passe. Mais c'est 80 personnes qui ont collaboré au tournage. Ça a pris 5 jours complets. 50 GoPro. Tu sais, les petites mini-caméras avec lesquelles on filme l'action. Ils ont un hélicoptère pour un budget de combien, tu penses? Je ne sais pas. Un million de dollars. C'est assez incroyable tant qu'à moi. Qui paye ça? Ford. Donc, bien entendu, le commanditaire principal, le Ken Block. Need for Speed, encore une fois, le côté jeu vidéo qui a attiré tellement d'argent qu'ils veulent vraiment s'impliquer aussi avec lui. Et c'est sûr que la ligne de vêtements Hoonigan de Ken Block. Donc, quand on parle de Hoonigan, on parle aussi de Von Getting Jr. On parle de Chris Fasberg, tous des gars de Formule A-D. Oui, mais un million de dollars pour une campagne publicitaire pour eux autres. C'est à peu près 10 piastres pour toi et pour moi. Oui, effectivement. Surtout que si on regarde son Jim Carrey 5, c'est 68,5 millions de vues. Garde. Donc, c'est assez incroyable. Donc, tasse-toi de là, Beyoncé. Taylor Swift, encore mon respect, cependant. Ça va rapporter énormément. Oui, ça va rapporter, effectivement. On ne connaît pas les retombées. Non, on ne connaît pas les retombées. Ça, c'est ça qui est assez particulier. C'est sûr que ce n'est pas juste des retombées d'un nombre de vues sur YouTube. Il faut dire aussi qu'il y a tellement de monde qui vont reprendre la vidéo, qui vont la repartager sur les réseaux sociaux ou encore qui vont tout simplement prendre la vidéo et la déposer sur une autre chaîne, sur un autre site, sur un autre serveur. Et je pense que c'est littéralement de la renommée, le nom d'un gars qui est fou. Donc, ils ont présenté aussi la voiture du côté du CIMA 2014. Extrêmement intéressant. J'étais un coup d'œil là-dessus. Justement, je pense que tu es triplé en le voyant, Adon. Oui, absolument. Écoute, on poursuit peut-être avec différentes nouvelles d'industrie automobile. Du côté de Mazda, on arrive avec une garantie de kilométrage illimité. Ben oui, kilométrage illimité. Donc, on a fait une grande annonce. Puis ça, en passant, c'est rétroactif à tous les acheteurs de voitures de Mazda 2015. Donc, si vous en avez acheté une dernièrement puis que vous n'étiez pas au courant, vous avez une garantie de kilométrage illimité. Attention. Ben, c'est ça. Attention, je l'attendais. C'est ça. Parce qu'il y a sûrement Anguille sous roche. On parle d'une garantie de 3 ans sur le pare-choc à pare-choc et le fameux 5 ans motropropérusseur. Mais au lieu d'avoir un 3 ans 60 000 kilomètres ou encore un 5 ans 100 000 comme la moyenne des constructeurs, on enlève la limite de kilométrage. Fait que si vous êtes une personne qui roulez énormément, que vous faites beaucoup, beaucoup de route, là, c'est profitable. Donc, pourquoi la décision d'augmenter ça? On veut essayer aussi de faire décoller un petit peu les ventes du côté de Mazda. On sait que la Mazda 6 a été élue la voiture de l'année 2014 au pays par les journalistes de l'Ajax, ce qui est quand même un excellent prix. Mais les ventes semblaient pas décoller. Donc, ça va être une certaine manière de mousser un peu ça. Il ne faut pas oublier aussi que les groupes motopropulseurs de Skyactiv de Mazda sont primés à maintes reprises par plusieurs médias spécialisés. Donc, c'est quand même quelque chose de bien. Donc, on veut vraiment aller chercher des ventes. On veut vraiment aller chercher un nouveau public aussi qui veut le rouler en toute quiétude de ce côté-là. C'est sûr qu'aussi, on a frappé fort du côté de Mazda, du côté du Los Angeles Auto Show. Le CX-3 2016, bon, aussi, on rajoute la technologie Skyactiv. Donc, on va avoir une motorisation de 2 litres. Il va être doté d'une transmission automatique. Puis, on va offrir le choix aussi entre la traction avant et la traction intégrale. La fameuse Miata aussi. Donc, le fameux cabriolet à deux places, le plus vendu au monde. On parle de 930 000 voitures qui sont vendues partout sur la planète. Donc, c'est très intéressant. Et on retouche un petit peu aussi à la Mazda 6 et le fameux VUS multissegnement, le fameux CX-5. Donc, sur le plan de la mécanique, frein de stationnement électrique, des jantes en alliage. On a une nouvelle conception aussi qui ont été un petit peu ajoutées aux deux modèles. Les feux avant et arrière ont été revus. L'éclairage au DEL qui s'en vient vraiment une norme à l'intérieur de l'industrie. C'est des caractéristiques assez uniques aussi à la petite signature. Donc, on illumine de nuit le fameux logo Mazda. Donc, le contour de la calandre qui va être vraiment distinctif avec ce petit éclairage-là. Et quand on parle de technologie aussi d'évolution parce que les voitures évoluent énormément rapidement maintenant. Donc, on parle du fameux système Mazda Connect. Donc, l'info-divertissement. Ce système, il a reçu quand même un bon accueil depuis son lancement. Donc, c'est quand même assez intéressant. Beaucoup, beaucoup de nouvelles du côté de Mazda. Donc, on espère les essayer bientôt. Je veux vraiment faire un essai complet avant de te ramener des commentaires. Tu me diras ça. Tu m'inviteras. On ira essayer ça. Mais là, il va falloir que tu sois un petit peu plus disponible. Oui, oui, c'est sûr. Je ne sais pas si je t'appelle. Tu n'as pas l'air le lendemain de veille, mais tu as l'air un peu fatigué, mon dôme. Fatigué et surpassé. C'est bon. Écoute, Kia aussi qui se distingue dans l'industrie avec une grande primaire. Ben oui, effectivement, une grande primaire. Puis ça, je me suis l'effet de confirmer cette semaine. Donc, je voulais être sûr que ça s'en venait pour cette année. Donc, je suis allé aux sources directement. Donc, on avait annoncé lors dernièrement, tout simplement sur le site web de Kia, un Kia GT Concept. Donc, c'était vraiment une voiture qui semblait quasiment futuriste, qui touchait vraiment au caractère sportif. Donc, on parlait d'un V6 qui était Supercharged ou Turbo. Mais là, c'est officiel. On parle d'un 3,3 litres Turbo. On avoisine les 400 forces, les 400 livres de couple au travers d'une propulsion. C'est sûr que ça serait un très bon move d'avoir une traction intégrale en option. Mais voilà que Kia rend ça officiel. Il va avoir cette voiture-là de disponible pour l'année qui s'en vient. Donc, Kia qui décide de rajouter du wow factor, donc qui veut être tendance, qui veut rehausser à nouveau l'image, qui veut être dynamique et qui lance un coupé littéralement comme ça, sportif. Une bagnole extrêmement intéressante. Donc, en 2015, c'est sûr que vous allez l'avoir à la fin de l'année. Ça, c'est confirmé de A à Z. Cependant, il faut faire toujours attention un petit peu. Les gens ont encore tendance à être réticents envers Kia. Pourtant, on se démarque, on réclame plein de prix. Le Road & Travel Magazine international a décerné le Car of the Year au Kia Conneuf 100. Consumer Guide Automotive aussi pour la Kia Conneuf 100. Puis la fameuse Soul qui a reçu des prix. Il faut dire aussi que c'est une marque qui a tendance à se démarquer, qui met de l'avant, qui donne des modèles vraiment qui sont différents aussi, qui se démarquent du lot. Cependant, les gens sont toujours un petit peu réfractaires par rapport à la fiabilité des Coréennes à long terme, la valeur de revente. On espère que ça va changer avec le temps de mon côté. Je dois dire que pendant tous les essais que j'ai faits, que ce soit de Hyundai ou encore de Kia, j'ai trouvé que c'était d'excellents véhicules, très bien équipés pour un très bon prix. Et là, avec la fameuse concept, la concept GT qui s'en vient, on va toucher au créneau de la performance. On va échanger certaines pièces aussi avec la Genesis coupée. Et je suis pas mal sûr que ça va être une bagnole qui va déménager encore là. D'après moi, on fera peut-être pas les cannes blocs dans les rues de Québec, mais c'est sûr qu'on va être capable d'envoyer quelques pneus en fumée, surtout ceux-là en arrière. Oui. Écoute, rendu cette période-ci de l'année, souvent on parle de 2015, on parle de ce qui s'en vient. Là, on y va déjà avec des prédictions pour la voiture de l'année 2015. Ben oui, la Chac. C'est-ce qui circule pas mal. Effectivement, l'association des journalistes a vraiment annoncé les voitures canadiennes qui figuraient parmi des finalistes pour réclamer tous les prix. Ça, on veut vraiment toute l'appréciation. Donc là, c'était le temps de faire des prédictions. Il y a quelques catégories qui ont retenu mon attention. Je vais y aller peut-être avec mes prédictions. Dom, tu me diras qu'est-ce que tu en penses. La meilleure cittadine, donc la Kia Soul ou la Smart Ford 2. Donc moi, c'est Kia Soul en partant. Smart Ford 2, un petit peu de problématique au niveau de fiabilité à long terme. Donc, je vais avec Kia de ce côté-là. La meilleure petite voiture de moins de 21 000 $, Honda Fit ou Nissan Micra. Tu te rappelles, je t'avais parlé de la Micra. Oui. Malheureusement, je n'ai pas essayé la Honda Fit. Puis même, je vous avais mentionné que la Micra, ça avait le feeling de conduite des anciennes voitures d'Eco Cup. Mais effectivement, ils ont lancé la Micra Cup aussi. Je suis un petit peu embêté vu que je n'ai pas essayé la Honda Fit. Je suis obligé d'y aller avec la Nissan Micra. Petite voiture vraiment pas chère, vraiment le fun à conduire, très intéressante. La meilleure petite voiture de plus de 21 000 $, Mini Cooper, Kia 45 ou Volkswagen Golf. Là, tu es un ancien gars de Vox, par exemple, demain. Oui, 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 c'est ça. Fait que tu irais-tu avec elle? Oui, peut-être. Peut-être. Oui, c'est des bons véhicules, ça. Oui, Mini Cooper, c'est sûr que c'est un go-kart. C'est extrêmement le fun. Volkswagen Golf, je pense que je serais obligé d'y aller avec toi sur celle-là. Volkswagen qui s'est vraiment démarquée aussi cette année. Meilleure voiture familiale de moins de 30 000 $, la Chrysler 200 Subaru Legacy 2.5i, Toyota Camry XSE. Donc, vraiment, trois excellentes voitures. La Camry, selon moi. Oui, Camry fiabilité à long terme. Réputation, oui, mais je suis obligé de donner une excellente note aussi au Chrysler 200. Donc, je l'avais essayé aussi, la version all-wheel drive, le côté sportif. Le redesign complet qui avait été fait. Et Chrysler, vraiment, qui se démarque de plus en plus, encore une fois, avec la qualité de ses véhicules. Moi, en Camry, je te le donne pour la fiabilité. Puis, côté consommation, si on parle d'une voiture familiale, c'est le fun quand ça consomme moins. Oui. Puis, si je ne me trompe pas, la Camry consomme pas mal moins que la Chrysler 200. Oui, effectivement, c'est meilleur du côté des ratings. Il faut dire aussi que tu as un 4 cylindres ou encore que tu as un 6 cylindres. En version 6 cylindres, ça va être un petit peu différent, cependant. Mais on sait aussi que, si vous voulez, l'économie maximale, la Camry hybride est réputée pour être une voiture extrêmement économique. On pense aussi à la Toyota Prius. Toyota, ils l'ont tellement du côté. L'économie, présentement, sont très, très dures à battre. Meilleure voiture familiale de plus de 30 000 $, Hyundai Sonata, Subaru WRX, Toyota Camry hybride. Donc, celle-là que je te mentionnais il y a quelques instants. Subaru WRX, voiture familiale. En tout cas, je ne suis pas trop, trop sûr. Moi, c'est une vocation sportive tant qu'à moi. Et si vous achetez ça pour traîner une famille, vous allez peut-être trouver le temps long. Hyundai Sonata, j'ai trouvé que ça avait extrêmement démarqué comme voiture. Toyota Camry hybride, encore un excellent choix pour la fiabilité. Il n'y a aucune mauvaise voiture, effectivement, dans cette catégorie-là. Sauf que le côté familial de la WRX, pas sûr, pas en tout. Voiture de luxe, Acura TLX, Mercedes-Benz, la classe C, Volvo V60. Je vais avec la TLX, tout simplement. Donc, ça, c'est unanime. D'où me désolé, je ne te permettrais pas de challenger mon choix là-dessus. Donc, la voiture qui a remplacé la TL, vraiment une excellente voiture. Si vous allez l'essayer, vous allez le constater par vous-même. Voiture de luxe de plus de 50 000 $, là, ça commence à être cher un petit peu. Acura RLX, Cadillac ATS coupé, Hyundai Genesis. Je te rappelle encore une fois, on avait fait le fameux essai de la Genesis aussi dernièrement. Je lui donne un plus à celle-ci. Là, ça commence. Les catégories, il y en a tellement. Je ne suis pas sûr qu'on va avoir le temps de toutes les revoir. Je regardais ça, il y avait du stock. Mais la Hyundai Genesis, vraiment, c'est tout un véhicule. C'est tout un véhicule. C'est un véhicule considéré. On peut parler d'un véhicule de luxe. Et là, il est classé dans plus de 50 000 $, effectivement. Il faut l'équiper. On va chercher dans quel prix à peu près. Full équipe, écoute, il y a tellement d'options maintenant qui se rajoutent. Il ne faut pas oublier, bien entendu, nos fameux stocks, c'est autre. Je te dirais que ce n'est pas nécessairement évident de faire le calcul. Quand vous voulez calculer le prix total d'un véhicule, vous allez sur le site web du manufacturier. Vous faites calculer le prix. Vous vous assurez d'avoir coché les frais de transport, préparation, les taxes et tout. Et les quatre roues aussi. Oui, effectivement, les quatre roues. Vous voyez aussi si les quatre roues d'hiver sont incluses présentement. Et là, vous allez avoir le prix officiel. Peut-être deux dernières catégories, Dôme. Oui, vas-y. Le meilleur camionnette, Chevrolet Colorado, Ford F-150, GMC Canyon. Donc, le choix est quand même assez difficile. Ford arrive avec un nouveau F-150 aussi. donc en potion en aluminium. Revisent pas totalement le look. Le Chevrolet Colorado, GMC Canyon, c'est pas mal la même chose. Je suis obligé d'y aller avec le Colorado. On va avoir aussi une version diesel qui va être disponible avec ce véhicule-là. Ça va être extrêmement intéressant. Dernière catégorie, meilleur utilitaire sport du côté multisegment parce qu'on sait au Québec qu'on adore ça. Honda CR-V, Nissan Rogue, Subaru Outback 2.5i. Vas-y avec ton choix, mon dôme. Oui, écoute, je suivais pas. Tu te suivais pas? Non, mais c'est parce que je regardais, tu m'envoyais plein, plein de trucs. Je le sais, je t'envoie plein de trucs. Je suis comme un gars qui te spam, on dirait. Non, non, mais regarde, tu parlais toujours, tu étais dans la catégorie camionnette. Non, je suis dans la catégorie meilleure utilitaire sport. J'ai comme l'impression que je vais ralentir un petit peu. Je vais y aller avec le GMC Yukon. OK, bon, là, tu y vas vraiment dans une catégorie totalement à part, mon dôme. Là, tu y vas dans un véhicule qui est extrêmement gros. Là, tu es en train de faire la vie. 60 000 et plus. Oui, effectivement. Là, tu viens de dépasser mon budget. Puis à travers ça, j'ai défoncé le mien quand je ne t'ai pas atteint. Littéralement. Donc, dôme, vraiment, tu veux tous les détails, va sur le site de la Jack directement. On devrait voir le véhicule de l'année annoncé bientôt. On se rappelle qu'en 2014, c'était la masse de 6 qui avait été annoncée. Donc, la grande gagnante de toutes ces catégories-là, un peu si on veut. Donc, sinon, tu veux voir les gagnants par catégorie. Donc, sur le site de la Jack, tu as une sélection, donc le Car of the Year et vous les avez aussi par classe. Donc, vous pouvez aller les sélectionner directement. Tu voulais continuer avec différentes petites news de l'industrie en tant que fan de camions. Je pense qu'il y a un concept qui a retenu ton attention du côté de Chevrolet. Oui, je t'en mentionnais tantôt le fameux Colorado. Oui. Je pense que c'est la deuxième fois ou troisième fois que j'en parle. Ce n'est pas pour rien. On nous a sorti un ZR2 concept. le fameux moteur diesel qui maintenant va faire son apparition. On parle d'un 2.8 litres, un Duramax, 181 forces, mais 369 livres de couple à 2000 tours. Donc, bien entendu, le concept qui nous est présenté, on a modifié vraiment l'aspect du véhicule. Donc, on a augmenté ses angles d'approche pour des conditions hors route. On a vraiment levé le véhicule de 2 pouces et bien entendu, rajouté des plaques de protection en dessous. les pneus 275-75-18. On a mis des billes de lock sur le côté. Ça, je suis sûr que tu ne sais pas c'est quoi les billes de lock, mon doux. Non. Bon, OK. C'est simple. C'est comme une pièce de protection qu'on va rajouter sur la jante pour empêcher... Juste à côté du galipard, tu vois? Un petit peu plus à l'extérieur, mon doux. C'est bien. Une chance que je suis l'expert ici. Je ne veux pas être plate, mais je suis là pour ça. Non, ce n'est pas moi qui va valer ta job demain matin. C'est bon, le galipard, c'est vraiment pour serrer ta plaquette de frein, mon doux, sur ton disque. C'est vraiment l'étrier qui va les donner de la force pour arrêter ton véhicule. Ce que je te parle, c'est vraiment de l'extérieur de ton véhicule lorsque tu regardes la jante. Donc, c'est une pièce qui se rajoute sur la jante, sur le contour extérieur plus précisément qui va vraiment maintenir ton pneu en place. Surtout en condition hors route. Pourquoi? Parce qu'en condition hors route, ton pneu, il faut qu'il soit flexible pour vraiment amortir tous les rochers que tu vas voir ou encore vraiment les parties plus escarpées, les trucs qui seraient pointus. Donc, ton pneu va avoir tendance à se déformer et cette partie-là, le beadlock, va le maintenir en place pour être sûr que tu n'auras pas une crevaison malgré le très peu de livres de pression que tu vas avoir mis à l'intérieur de tes pneus. C'est-tu garanti? C'est un concept pour celui-là. C'est sûr que si tu perces un pneu, tu te rappelles quand on mention les conduites hors route extrêmes, les conduites extrêmes ou encore toutes perforations dans un pneu, tu oublies ça. Donc, c'est vraiment un très, très beau concept. On se rappelle aussi que la série ZR2 de Chevrolet a été introduite en 1994. Donc, ça avait été ajouté aussi au Blazer en 1996. On avait aussi eu une édition très spéciale d'un S10 Baja en 2005 avec lequel il y avait le pneu en arrière. Donc, c'est vraiment une inspiration hors route la minute qu'on a un ZR2 marqué sur le véhicule. À part ça, dans l'industrie? Dans l'industrie, Mercedes-Benz a annoncé ses nouveautés côté sécurité. Tu vas voir, il y a vraiment des trucs extrêmement intéressants. Premièrement, Mercedes-Benz ajoute un avertisseur de collision arrière. Donc, ça va être vraiment un radar qui va sonder un peu la situation en arrière de toi. Puis, tu sais, des températures comme on a eues cette semaine, ça ne prend rien qu'une fille qui est en train de texter arrive, pèse ses brakes et vient pour rentrer littéralement en arrière de ton pare-choc. Bon, aucune réaction des filles. Pas obligée d'être une fille. Je vais te dire de quoi. Moi, j'ai pris le taxi hier et le chauffeur de taxi textait. J'ai dû lui dire écoutez, monsieur, on ne texte pas au volant. T'aimes ça provoquer? Regarde, Lily, actuellement, tout le monde appelle, c'est tout probablement de l'agent féminine. Très heureuse de tes commentaires. Vérot n'est pas là. Je suis obligé de te faire réagir. Tu le sais. C'est sûr. T'as vu comment ça m'a touché. J'ai eu aucune réaction. J'ai été vraiment interpellé par ça. c'est un gemant foutisme intégral. Ça n'a aucun sens. Mais ta petite nouvelle, fait attention, elle a du mordant, je trouve. Donc, on combine vraiment un radar qui va nous avertir. S'il y a un impact imminent aussi, le véhicule va tout simplement verrouiller le freinage pour éviter, surtout si on est à une intersection, qu'on avance. On a une technologie qui s'appelle PreSafe aussi. Donc, si l'auto va renverser, si jamais on avait nos vitres qui étaient abaissés, donc le véhicule va fermer le toit ouvrant, va vraiment relever les vitres assez rapidement. On a une assistance aussi aux vents latéraux, donc un système qui est actif à partir de 80 km heure et plus. Donc, on va tout simplement freiner la roue pour éviter que le véhicule déporte. Tu sais, quand tu passes sur le pont et qu'il y a vraiment des vents de 100 km heure de côté et que tu te promènes dans le petit Yaris, tu n'auras pas ce problème-là avec une Mercedes parce qu'elle va te maintenir en place. Donc, tu vas rouler, tu sentiras même l'effet du vent. de côté, un petit vent latéral quand tu circules sur les ponts. C'est toujours un peu stressant quand tu as un petit véhicule. Mais ça. Écoute, il y a toutes sortes de gugusse. Je t'écoute parler ce matin puis dans les autres semaines puis tu nous arrives tout le temps avec différents gugusse. C'est quoi vraiment la gugusse la plus techno de l'année? La plus techno de l'année, c'est probablement le magazine Popular Science qui a annoncé la meilleure nouveauté en tant que le système OnStar 4G LTE. Ça, en traduction française, c'est que tous les véhicules du côté de Chevrolet, Brick, GM et Cadillac ont un Wi-Fi intégré. Donc, tu es assez à l'intérieur de ton véhicule, tu peux relier jusqu'à 7 iPads, des téléphones tout simplement sur le réseau internet de ton véhicule, donc bénéficiant d'une bonne performance. Donc, autrement dit, terminer le sharing un peu, le partage de connexion à partir de ton iPhone à tous tes kids en arrière, ils peuvent se relier vraiment au système du véhicule. J'ai l'impression que ça va être convoité pas mal ça. C'est un beau gadget. est-ce utile vraiment? Moi, je ne suis pas un geek. Non. Moi, je suis un gars qui aime la performance, qui aime la maniabilité d'un véhicule. Tu sais, moi, les systèmes, vraiment à reconnaissance vocale, en tout cas, je vais t'en parler pour le Honda Pilot cette semaine, puis sélectionner la toune, puis dire, Siri, jouez, Taylor Swift. Puis là, qu'elle te répond, je n'ai pas compris que tu recommences à plusieurs reprises, ce n'est pas mon trip, mais c'est un beau gadget pareil, donc la possibilité de rendre ton véhicule littéralement un hotspot pour le partage Internet. Puis il y a des gadgets qu'on peut se passer naturellement, là, tu as bien raison. Écoute, tu as fait l'essai routisme cette semaine du fameux Honda Pilot. Oui. Tu peux nous en parler un petit peu? Oui, comme toujours, mon dôme, comme toujours. Donc, c'est vraiment un véhicule qui cible les grosses familles par sa capacité d'huile de passager. Cependant, pas vraiment de changement depuis 2006. Cette génération-là dure vraiment depuis plus de six ans quasiment. J'avais même un 2003, j'ai déjà mis la main là-dessus personnellement. C'était tellement semblable, mais je dois dire que le mien avait du kilométrage en tabarouette et il roule encore aujourd'hui. Ah oui? Ça, c'est quand même un gage de fiabilité. Le pilote a toujours été carré, gros comme un bloc, alors que les compétiteurs se trouvent beaucoup plus près d'une voiture qu'un camion. C'est sûr que ses atouts majeurs demeurent, c'est l'espace, sa fiabilité aussi à long terme. Donc, vraiment, l'extérieur, c'est massif, une calandre de camions, littéralement. On rajoute un petit peu de chrome. Les phares sont littéralement énormes. On utilise la bonne vieille technologie allogène. OK, il y en a qui vont dire « Oui, ça ne se démarque pas bien bien. » OK, oui, mais c'est parce que tu essaieras de changer une ampoule LED de nos jours. On commence beaucoup plus à en voir apparaître. Vous allez voir que quand vos ampoules sont vraiment scellées dans un bloc ou autre, vous allez voir M. le garagiste et vous allez dire « Est-ce que je peux avoir un changement d'ampoule ? » Et ce n'est pas trop long que ça devrait peut-être te coûter un 50-50$. Ah oui, le véhicule forme carré. C'est sûr que ça n'aide pas l'économie d'essence. Ça ne coupe pas du tout dans le vent comme ça. Donc, on n'a pas de roues surdimensionnées en 20 ou en 21 pouces comme les autres. Donc, on a vraiment un 18 pouces standard, un 2.35-78. On roule sur du Michelin. Quand même un bon flan. J'ai dit 2.35-65, mais c'est 2.35-78. Donc, quand même un bon flan si jamais on s'en va au chalet ou autre. Donc, on va être capable de rentrer dans une petite boue et il n'y aura pas de problématique. On a une garde au sol aussi qui est assez raisonnable à 8 pouces. L'arrière, encore une fois, c'est très carré. On voit la ligne d'échappement double qui se démarque. On a un rayon aussi électrique qui est télécommandé et on peut tout simplement ouvrir juste la glace arrière. Mais bon, il n'y a rien de mieux que de prendre la poignée et de tirer tant qu'à moi selon moi. C'est un très gros SUV. Côté intérieur, c'est 8 passagers. Il faut que tu ailles une famille incroyablement grosse. Tu as de la sparse en masse. Oui, tu as de la sparse en masse, ça c'est sûr. Moi, j'en ai deux. Ma blonde en a deux. On est six. C'est sûr que, regarde, si on projette d'aller quelque part, il faut faire la location d'une caravane d'un véhicule allant de six, sept passagers. C'est clair. Bon, à six, ça ne serait quand même possible parce que tu peux fermer la banquette arrière du Honda Pilot et avoir d'autres choses qu'une caravane parce que tu le sais, il y a des gars qui vieillissent qui ne veulent absolument pas avoir une caravane pour l'image que ça dégage. C'est sûr que quand tu arrives au Bogart ou à quelque part pour aller faire un 5 à 7 après, si tu arrives en caravane, la fille, elle te coche tout de suite non désirable. Ah, oui. Non? Non. OK. Bon, les filles ne réagissent pas encore une fois. Attends, répète ça, ça, je n'écoutais pas par exemple. J'étais sur Twitter. On l'écoute pas cette chronique-là ou on ne l'écoute pas. Ce que je disais, c'est que lorsque tu arrives vraiment dans un 5 à 7 avec une caravane ou autre, tu pars vraiment avec des points en moins, surtout si la demoiselle te regarde de loin. Ça dépend. Tu cherches une demoiselle de quel âge? Si tu cherches une demoiselle demoiselle, 20 ans peut-être. Regarde, t'es en train d'ouvrir une porte. J'ai oublié une porte, j'ai oublié une porte, mais je peux te garantir que quand tu arrives au Houston, si tu as une caravane, t'es pas bien regardé et si t'arrives avec un véhicule un peu plus sportif, d'après moi, t'auras pas de problématiques pour le restant de la soirée. Oui, mais ça, c'est des prix jugés. Voyons donc. Oui, mais tu le sais, j'aime ça lancer des prix jugés. Je ne fais pas le mâle. Regarde, tu vois encore, les lignes ne dérougissent pas, d'où. En tout cas, une chance, tu ne réponds pas en nombre parce que c'est encore plus déconcentré. Donc, regarde, je reviens à l'intérieur. Il faut vraiment que tu aies une famille incroyablement grosse pour ça. On est l'édition en cuir, le banc conducteur est confortable, le banc passager, cependant, ne s'ajuste pas en hauteur, donc l'assise demeure basse. C'est la même chose pour la banquette centrale, mais bon, c'est destiné surtout à des enfants, si on veut, ou encore des ados. C'est sûr qu'à l'arrière, bon, il n'y a pas aucun véhicule avec trois banquettes qui va nous offrir un accès vraiment facile, mais c'est quand même pas si pire. Du côté de tableau de bord, ça fait 2006, ça rappelle les premières générations aussi de Charger avec les couleurs utilisées. Pas une grande finition. Une basse, c'est correct, mais même les matériaux utilisés, c'est correct encore une fois, mais il n'y a pas de flaflot. Tu sais, le véhicule commence à démontrer qu'il vieillit un peu. Puis, c'est sûr qu'à l'avant, on a plein de boutons qu'on peut contrôler le système de DVD à l'arrière ainsi que la température. Un écran de DVD quand même de bonne dimension, c'est parfait pour les enfants. Tu vas avoir deux caisses d'écoute sans fil, si tu as l'option, bien entendu, qui va s'allumer quand tu fais pivoter tout simplement les écouteurs. Les haut-parleurs, télécommande, DVD, jeux vidéo. Tu peux même écouter tout simplement un autre canot. Mettons que toi, en avant, tu aimes le rock et les flots en arrière veulent écouter des comptines. Tu peux tout simplement sélectionner d'autres choses. Dans mon cas, c'est l'inverse. Mon Dieu, je ne veux pas ta vie d'homme. Oh, my God, ça commence à me frapper, tout ça. Donc ça, tu écoutes ça au travers de 10 haut-parleurs avec 650 voix de puissance, toujours en option. Pour le reste, le système d'infodivertissement, c'est dépassé. C'est la même affaire que dans la corde la semaine passée que je t'avais parlé. Que ce soit la rapidité, que ce soit l'interface, il y a un calendrier là-dedans et il y a vraiment un système où tu peux définir des dates. C'est tellement long de sélectionner ça avec la roulette. C'est incroyable. On n'intègre pas non plus les téléphones intelligents. Il manque certaines options aussi comme des systèmes de siège ventilé, l'intégration au téléphone, justement, comme je mentionnais, la compétition offre ça, mais là, pas évident de notre côté. Côté consommation, c'est quoi? C'est peu économique. C'est massif, c'est gros. C'est ça. On annonce du 13,8 litres au 100 sur le site. Donc, un 9,7 d'autoroute, un 12 en combiné. Je dois dire que je n'ai pas du tout réalisé ça, surtout pas avec la température qu'on avait. Ça consomme littéralement comme un camion. Notre fameux V6, on a 250 forces à 5700 tours, donc à très haut régime, 250 livres de couple, 254 livres de couple à 4800 tours. Même si on a un système écho de gestion variable des cylindres qui va te permettre de fonctionner sur 3 ou 4 en conduite d'autoroute, on a une ancienne transmission aux 5 vitesses, rien de plus simple que ça. On a même un beau, gros sélecteur style Pommeau-Caravane qui ressort du tableau de barre. C'est peu rapide, puis je n'ose pas imaginer avec un trailer en arrière parce qu'on est capable de tracter jusqu'à 2045 livres. C'est vraiment style camion. On a un intégral qui fonctionne quand même bien. On a un système qu'on appelle VTM4, c'est identique au Ridgeline. C'est sûr qu'on n'a pas de boîtier de transfert, on n'a pas nécessairement de bouton d'engagement pour passer du 2 au 4. Le seul bouton qu'on a, c'est pour verrouiller le système. Il va fonctionner en 3 modes, donc vraiment, lors de l'accélération, les 4 roues vont avoir de la traction. Lorsqu'on va avoir un contrôle, on a en deuxième mode plutôt un contrôle de dérapage logique, donc lorsqu'il va sentir que la traction différente entre les roues va s'adapter et on a le mode verrouillage à l'aide du bouton qui va vraiment donner le maximum de la répartition du couple à l'arrière. Et la question qui tue, mon cher Matt, ça vaut combien? Donc, un LX, deux roues motrices, donc un prix de base de 36 991. C'est sûr que la version SE qui est intéressante présentement, donc ça vient avec le système de divertissement, l'écran de 9 pouces, on monte à 44 351 $. Et la version Touring que j'avais, full équipe, donc on était à 50 700 $. C'est sûr que là, présentement, il y a des offres qui sont intéressantes. On arrive proche du temps des Fêtes, donc présentement sur le site de Honda, on offrait une location 60 mois pour 113 $ par semaine, donc on avait 120 000 km d'inclus, zéro comptant, soit 24 000 par an. J'étais un coup d'œil, mais la compétition est forte. On parle du Highlander, on parle du Ford Flex, on parle du Santa Fe, du CX-9, le Chevrolet Taverse, le Durango aussi qui est très intéressant avec son V8 puissant. Fait qu'en conclusion, le Honda Pilot, en attendant le changement majeur de l'an prochain, si ce modèle s'adresse vraiment pour les familles qui veulent une fiabilité à long terme, puis on parle sur vraiment 10 ans, si on ne tripe pas vraiment gugusse dans le camion, si on veut éviter les problèmes de bris, surtout avec un trolley d'enfants qui sont dignes d'une garderie ambulante, si on veut quelque chose de durable, c'est peut-être un bon choix. Malgré qu'il manque de nombreuses options que les compétitions offrent, si on est du genre à endurer la bonne femme pendant 20 ans, on devrait être capable d'endurer le pilote encore 10 ans puis ainsi faire plaisir au budget du portefeuille, mais à long terme. Oui, effectivement. À long terme. Alors, comme tu le dis, c'est un secteur très, très convoité puis la compétition est féroce, effectivement. Puis si tu n'as pas vraiment besoin d'un camion, vas-y plutôt pour une voiture genre berline. Oui, effectivement. Puis tu vas sauver un petit peu plus aussi. Moi, des familles, il y a 8 personnes, je n'en connais pas bien bien de ce temps-ci, mais pourtant, il y a quand même plusieurs véhicules qui offrent de la place énorme comme ça. Je te dirais que j'ai deux gars qui travaillent avec moi à job qui ont vraiment des familles très nombreuses. Ils ont opté pour des caravanes. Donc, c'est vraiment une question de budget aussi quand tu es rendu avec une famille comme ça. Cependant, si vous aimez vraiment la fiabilité puis que vous voulez acheter un véhicule à extrêmement long terme puis vraiment avoir de la capacité de 6 personnes puis peut-être des amis une fois de temps en temps quand il y a une fête, il n'y a pas de problématique de choisir le pilot dans ce cas-là. Un gros merci, Mathieu Thomassin. Merci à toi, Dôme. Excellente chronique automobile comme toujours qui nous revient ce fameux Mathieu tous les dimanches. Parfois, il mène du café d'autres fois, non. Le message est reçu, mon Dôme, mais je t'échange ça avec de ta part une attention beaucoup plus particulière à ma chronique. Est-ce bon? Oui, c'est très, très bon. Il faut comprendre qu'on fait bien, bien des choses. 8h34, minute, on vous revient après la pause. Si vous êtes témoin de quoi que ce soit, 670-9098 ou le live radiox.com. Le jour du matin. Week-end. Radio X.